Après avoir fait tout ce qui est requis, vous réunir tous les deux dans le Saint-Sacrement du mariage, je vous déclare en ce jour, mari et femme devant Dieu et son peuple, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez embrasser votre femme. On dit qu'ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps et qu'un conte de fées. Ça n'arrive que dans les films et vos imaginations. Eh bien, quiconque a dit ça n'a jamais rencontré Kelvin. Dès l'instant que nous nous sommes rencontrés à la fête d'anniversaire d'un ami, nous nous sommes lancés. Il est devenu mon meilleur ami, mon mentor, mon camarade et ma plus grande inspiration. Kelvin m'a rendu plus heureuse que je ne pouvais l'imaginer et plus aimée que je ne l'ai jamais pensée. La façon dont il me regarde, la façon dont il m'embrasse. Putain, j'étais tellement amoureuse. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! Quiconque a dit qu'aucun homme n'a tout, n'a jamais rencontré Calvin. Parce que Calvin a absolument tout d'un homme. C'était... c'était autre chose. Bébé, on dirait que je viens de gagner la Champions League. Mon Dieu ! Bébé ! Bébé ! Bébé ! T'es un véritable homme, bébé. Tu peux le dire encore. Nous y... voilà. Bien, bien, bien. Qu'est-ce qu'on a, là ? De la bouffe. Tentez. Si tu continues dans cette lancée, ton bien-être et ton poids vont gagner le prix en tant que l'une des femmes prestigieuses du monde. Eh bien, considérant ce que tu m'as fait la nuit dernière, c'est la moindre des choses que je puisse faire. Ok. Je vais prendre... Pas question. L'hygiène, d'abord. Va te laver les mains. Allez, bébé. Oui, madame. Elle n'est pas médecin, ni dans la profession médicale. Elle est tout simplement méticuleuse. T'es contente ? Très contente. Assis. Je sais que... Préparer un repas énorme n'est pas tout ce qu'elle sait faire. Tu aimes ? C'est délicieux. Hé, bébé. Regarde ça. C'est délicieux. Elle peut garder la maison propre. Je veux dire, très propre et bien rangée. En fait, le moyen le plus facile de l'énerver, c'est de déplacer les objets de leur position originale. Bébé, je suis de retour. Salut, bébé. Tu as tout nettoyé. Eh bien, comme tu peux le voir. Ok, laisse-moi me rafraîchir. Je te rejoins. Ok. Chérie ! Ramasse-le. Je vous l'ai dit. Elle déteste le désordre. Ou comme elle appelle, le chaos. Ou il y a du désordre. Il y a du chaos. D'accord. Ne l'oublie pas. Ouais. Ouais. Parfois, je regarde ma femme et je me demande comment tu as créé quelqu'un d'aussi parfait. Elle peut littéralement tout arranger. Bébé ? Voilà. Tu vois ça ? Quand je dis qu'elle peut tout arranger, je veux dire tout. Écoute, bébé, je me demande pourquoi tu n'arrêtes pas d'arranger tout ça. Tu sais que je pourrais trouver quelqu'un pour le faire. Je sais. Mais tu sais en fait que je peux aussi arranger ces choses par moi-même. Tu es incroyable. Oui. Tu peux m'appeler Madame Fixeto. Oui, c'est ça. Je t'aime. Je t'aime encore plus, Kelvin. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un pneu crevé. Oh, mon Dieu. C'est sûrement à cause de la mauvaise route dans la baillère. J'espère que j'ai encore le numéro du mécanicien. N'importe quoi. À porte de l'évier, bébé, je vais la ranger. Qui t'a appris comment remplacer un pneu ? Mon père était mécanicien, te souviens-tu ? Vas-y, je vais le faire. Est-ce que tu es sérieuse, là ? Très sérieuse. Je ne l'ai jamais été. Chéri. Wow, je n'arrive pas à croire que tu vas faire ça maintenant. Eh bien, regarde-moi le faire. Je vais regarder. Je croyais que j'étais l'homme le plus chanceux de la Terre. Tu vois ça ? Mon cher, tu ferais mieux d'y croire. Je croyais qu'elle soit incroyablement habile, elle sait aussi très bien écouter. Elle pourrait garder une conversation pour aussi longtemps que possible. En elle, j'ai trouvé ma paix et rien ne pourrait jamais l'éloigner de moi. J'ai trouvé ma paix et rien ne peut faire. Mais je sais pas. J'ai trouvé ma paix. Ceci est selon la loi. Parfois, les enfants ont des petits soucis dans les situations pareilles. Mais comme il n'y en a aucun, ça facilitera les choses. Veuillez et signez sur les lignes en pointillé, et je m'occuperai du reste. Signez juste là. Est-ce que je peux avoir un moment avec ma femme ? D'accord. C'est d'accord. Excusez-moi. S'il te plaît, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu sais ce que c'est, Kelvin. Bien sûr, je sais ce que c'est, mais la question est pourquoi. Nous avons déjà traversé ça, et tu le sais. Non. Non, je... Je ne vais pas signer ça. Non. Kelvin, tu dois signer ces papiers. Ce divorce arrivera. Non, je refuse d'accepter ça. Il y a sûrement quelque chose que je peux faire. Je ne l'accepte pas, je ne vais pas signer ça. Kelvin, je ne peux pas t'aider. Je suis impuissante. Quand il s'agit de ta situation, tu dois signer ces papiers. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Parce que c'est la seule... Explication, s'il y a quelqu'un d'autre dans ta vie... Signe juste les documents, Kelvin. Signe-les, s'il te plaît. Il y a quelqu'un d'autre dans ta vie, Pius. Bien. Tu n'es pas obligé de les signer aujourd'hui. Tu vas les signer quand tu voudras. C'est ce que tu veux. Bien, va-t'en. Oui, vas-y. Faut le camp ! Je n'ai pas besoin de toi de toute façon. Je t'ai ramassé de nulle part et j'ai fait de toi ce que tu es. Et tu veux me laisser dans cette période ? Faut le camp ! Je te déteste ! Signe-les, s'il te plaît. Signe-les, s'il te plaît. Allons-y, les gars. Ok. Je sais que vous êtes prêts. Alors, on y va, on y va, on y va. Faites un tour. Un. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Allez, allez. C'est ça. Deux. C'est bon. Trois. Vous pouvez le faire. Allez, allez, allez. Reviens ici. Reviens. Tu es fatigué ? C'est quoi ton problème ? Hein ? Allez, coach, lâchez-moi un peu. Vous savez, je viens de me marier. Tu viens d'être marié ? Ouais, et ma femme, vous savez, elle cuisine comme personne si vous goûtez à sa sauce pistache. Très délicie. Tu veux me dire que tu mangeais de la sauce pistache chaque jour ? Mais coach, je ne peux pas m'empêcher, vous savez. La Liga commence d'un peu de temps et tu n'es pas prêt d'être en forme. Je sais que nous avons eu un marché, nous avons signé un contrat, mais tu ne peux pas, tu ne peux pas être accepté si tu n'es pas médicalement en forme. Je ne peux pas te laisser faire ça. C'est quoi ton problème ? C'est bon, coach, je comprends ce qu'on attend de moi et je serai prêt le moment venu pour signer ce contrat. Non, ce n'est pas juste... Non, je vous promets, coach, je serai prêt. D'accord, allons-y, allons-y, allons-y. Tu peux le faire, allez. Allez, tu peux le faire, beaucoup d'argent, allez-y. Allez. Arsenal, Maniou, La Liga. Cours, 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 bébé, cours. On se fera beaucoup d'argent. Allons-y, allons-y. Real de Madrid, Manchester City, Chelsea, vous êtes tous là, les gars, vous êtes prêts ? Allez-y, les gars. Ok, c'est bon, c'est bon. Envoie-moi le ballon. Biz, viens un instant. J'arrive, chérie. Oui, coach. Je voudrais te parler. Y a-t-il un souci, coach ? Oui, il y a un problème. La Liga commence dans juste trois mois. Et son examen médical est dans un mois. Mais il n'est pas très en forme. Je suis désolé de dire que je suis déçu. Je ne comprends pas. Personne ne met en question son habilité. Son habilité à délivrer. Sa performance. Non, il a du talent. Non, c'est un joueur talentueux. J'ai eu des joueurs par le passé, mais lui, il est parmi les meilleurs. Le souci, c'est qu'il les parle, ceux. Et je ne comprends pas. Il vient juste de mentionner qu'il est un jeune marié. Comment il se régale avec la sauce pistache, qu'il mange beaucoup de sauce pistache. Non, ce n'est pas simple pour cette affaire. Alors, coach, où est-ce que j'interviens ? Très bonne question. Tu as un rôle à jouer. Un très grand rôle. Tu comprends ? Maintenant, je veux que tu le places dès aujourd'hui sous un régime strict. Un régime faible en calories. Ok ? Aucune nourriture avec graisse. Pas d'excès de nourriture. Pas de repas fréquents. Surveille bien son alimentation. Et deuxièmement, si tu peux le convaincre, je sais que c'est difficile. Étant un jeune marié, convainc-le de s'entraîner au moins 45 minutes, trois fois par semaine. Cela aidera. Pour sa forme, je ne peux pas imaginer le réel. En train de signer avec quelqu'un qui n'est pas en forme, c'est impossible. C'est pourquoi je te dis maintenant, tu as un rôle à jouer. J'ai fait ma part. Il fait sa part, mais beaucoup dépend de toi. Et si cela est fait, je crois que le niveau de sa forme va augmenter. On sera alors sûrs. Ok ? Oui. Alors, va faire ton devoir, s'il te plaît. C'est compris, coach. Non, vous ne le serez pas. Tu le feras, je ne sais pas. Oui, je vais le faire. D'accord, coach. Merci beaucoup. D'accord, passez une très belle journée, coach. Ok. Hey, bébé. Allons-y. Au revoir. Au revoir, coach. Au revoir, monsieur. Allons-y. De quoi est-ce qu'il parlait ? Rien de sérieux, d'accord ? Rentrons à la maison. Tu vas conduire. Mais je suis trop fatigué pour conduire. Eh bien, j'ai conduit quand on vénère. Je suis fatigué, allez. Alors c'est ton tour. Allons-y. N'oublie pas un autre marché. D'accord, coach. N'oublie pas le marché. Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est pour toi ? Merci, bébé. Et ça ? C'est pour moi. C'est quoi ça ? De quoi tu parles, chérie ? Bébé, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi j'ai des herbes comme petit-déjeuner ? Eh bien, ton coach m'a demandé de te placer sous un bon régime. Je ne vais pas manger ça, je veux une nourriture appropriée. Bébé, tu dois physiquement être en forme pour bien performer ton maximum. Je suis en forme ? Tu le sais, tu sais ce que je peux faire avec un ballon. Eh bien, ton coach n'est pas satisfait. Il dit que tu as du talent, mais il dit que tu n'as pas la capacité de performer au plus haut niveau. Bien sûr, je l'ai, je l'ai, tu le sais. Chérie, chérie, chérie. Il n'y a aucun moyen que tu puisses bien performer si tu n'es pas en forme, ok ? Mon chat. Bien, mais sache juste que je le fais pour toi. Parce qu'il n'y a rien que je ne puisse pas faire pour toi. Chérie, tu ne le fais pas pour moi toute seule. Tu le fais pour nous. Tu peux croire ça ? Regarde ce que tu as et regarde ma nourriture. Bébé, ce n'est pas moi qui signe pour le Real de Madrid. Mange, s'il te plaît. Je suis désolée. Désolée. Désolée, mon cœur, tu vas t'ab... Désolée. Je suis désolée. Je suis désolée, c'est sain et colorant Hé chérie, réveille-toi gros dormeur Debout, c'est l'heure de s'entraîner C'est déjà le matin Oui, c'est déjà le matin Encore cinq minutes Non, réveille-toi, Calvin Calvin, bébé, réveille-toi, debout, debout Tu vas être en retard Juste cinq petites minutes encore Non, non, debout, debout J'ai dit debout Dépêche-toi Bien, bien Alors, allons-y Souviens-toi, qui ne risque rien, n'a rien Oui Ce n'est pas convaincant, je veux que tu le dises Qui ne risque rien, n'a rien Vraiment? Vraiment Qui ne risque rien, n'a rien Plus fort, j'entends rien Qui ne risque rien, n'a rien Voilà, va s'échanger Allons-y Qui ne risque rien, n'a rien Qui ne risque rien, n'a rien Sous-titrage ST' 501 ... 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